Dans l'environnement du sinistre, le front rocheux met en évidence de nombreux éléments instables. Ah, un donneur d'organes ! Ce type d'altération fréquent dans les versants rocheux sous-cavés résulte de l'action conjuguée de différents facteurs. Différents facteurs ? Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, la poste ? La faible qualité mécanique du matériau rocheux, la présence de circulation d'eau au sein du massif, les conditions météorologiques, gel, dégel, vent, sécheresse, la présence importante de végétation dans le front rocheux ainsi qu'en tête de coteau. Salut les petits poulet ! C'est la vidéo du dimanche. Assieds-toi, prends une mousse. On finit de déchiffrer ça et j'essaie de t'expliquer ce que j'ai compris. Si j'arrive à comprendre un truc. Et d'ailleurs, tu m'avais demandé de nouvelles intros ? Eh ben ça tombe bien, c'est maintenant. Go ! Santé mon chef ! C'est que ça donne soif la paperasse. Attends, je remonte. Et j'ai oublié le dossier. Là. Bon, le temps que tu regardes cette nouvelle intro qui, j'espère, t'auras plu, j'ai pris le temps de finir de déchiffrer tout ça. Alors je vais t'expliquer avec mes mots. Les mots à l'ambert. Alors si tu te poses la question, non, je n'ai pas lancé une procédure ou je sais pas quoi, comment, qu'est-ce que ça s'appelle. Parce que j'ai un caillou qui est tombé là sur la gérarderie. Non, parce que nous, officiellement, dans le contrat de location qu'on a pour notre maison, en fait, ici, tout ça, si tu veux, je m'en sers pas. Mais je m'en sers. Mais c'est compris dans le truc que c'est mon problème. Enfin, je m'en sers. Je l'entretiens et puis il y avait des caves, donc autant s'en servir. Mais s'il y a un truc qui tombe là, de toute façon, de toute façon, il n'y a rien qui craint ici. Dans ce qu'on stocke dans cette partie-là du terrain. En fait, si tu veux, le truc que j'étais en train de lire, c'est pour ma voisine. Parce que quand un caillou est tombé là sur la gérarderie, et fais pas gaffe au bazar, en fait, c'est aussi tombé chez elle, là-bas. Je sais pas si tu vois, il y a un petit morceau de coteau un peu plus clair. Sauf qu'elle, ça tombe pile dans sa cour. Elle a fait une demande pour sécuriser le coteau, tout ça. Et ça m'intéresse, parce que si jamais un jour, on arrive à se payer la maison dans laquelle on est, bah, tout ça, tu vois, genre les trous comme ça, là, faudra peut-être y passer. Et c'est un truc qui m'intéresse. Si tu veux, alors, je te déchiffre ça. Ça, en fait, c'est pour dire que, là, il y a huit pages. Voilà, c'est pour dire qu'il y a des cailloux qui tombent et ça craint. Si tu lis un peu tout, c'est ça. Donc, en fait, il y a une entreprise qui va venir chêner, je sais pas comment on dit, tu sais, sécuriser tout ça. Je sais même pas si, parce que Lambert qui fait du terrassement, lui, il aurait gratté tout ça avec sa grosse pelle. Je sais très bien que la grosse pelle ne monte pas là, mais si tu commences à gratter, tu fais un tas, genre là, et hop, tu montes dessus, tu refais un tas, tu remontes dessus, et paf, t'arrives à les gratter jusqu'à là-haut. Et comme ça, tu fais tomber tout ce qui veut tomber. Le seul inconvénient de faire ça, c'est que tu sais pas où tu t'arrêtes, parce que c'est vachement friable chez nous. Ça fait partie des mots qu'il y a écrit là-dedans. Il y a pas écrit friable, il y a écrit... Faible qualité mécanique du matériau rocheux. Ouais, ça veut dire que c'est friable, en fait, quoi. Et en fait, si tu veux, la voisine m'a demandé de lui déchiffrer un petit peu ce que je viens de te faire. Mais je suis curieux, quand ils vont venir faire ça, que je vois comment ça fonctionne. J'irais me culturer ce jour-là, parce que ça m'intrigue vraiment de voir comment ils font ça. Je pense que c'est des cordistes ou je sais pas. Je pense pas qu'il y ait un mec qui monte au Manitou au long du coteau et je viens splitter comme ça dans la falaise avec tout ce qui veut tomber. Voilà, c'était la petite minute culture géologie. Géologie ou géologique ? Géologie ? Géologie Lambert. Moi, tout ce que je sais, c'est que dans les caves, on met du pinard. On se retrouve donc pour cette nouvelle petite vidéo du dimanche. Il y en a pas eu dimanche dernier, parce que Lambert était un peu malade. On peut le dire, oui, c'était la merde. Mais genre vraiment la merde. Je te passe les détails, mais je sais très bien que t'en veux, mais quand tu vas au boulot et que... je tiens à remercier le... Je suppose qu'il y en a la moitié d'entre vous qui sont jamais montés dans une pelleteuse. Mais dans une pelleteuse, en fait, tu peux lever le pare-brise et il vient au-dessus de toi et comme ça, t'as la vitre ouverte devant. Je remercie le mec qui a inventé ça. Sinon, voilà, j'aurais... Est-ce que j'avais mangé la veille ? Tartiflette. Bah, voilà, tartiflette sur le pare-brise. Et là, non, j'ai juste chopé les deux manteaux, je... L'ambert malade. Et je pissais par le cul aussi, si vraiment tu veux tous les détails. Mais genre, comme ça, quoi. Désolé, mais si tu voulais le détail, voilà. Bon, c'est bon, on a survécu, t'en fais pas pour ça. On a quand même survécu au bazar. On a lâchement abandonné notre topel pendant... C'était le mercredi ? Bah, du mercredi au vendredi. On est restés au chaud. Et quand je te dis au chaud, tu vois le Lambert qui court partout à peu près comme un Lambert ? Bah, là, non. Là, j'ai dû faire 72 heures de dodo en deux jours, à peu près. Pourtant, j'avais beau être en arrêt de travail, j'ai eu la prétention de vouloir inventer du boulot, mais à chaque fois que je venais dans le garage, tu vois, genre, j'ai sorti des outils. J'ai fait que sortir des outils. Et après, je retournais à la maison faire caca. Ouais, ça fait deux vidéos du dimanche où je vous parle beaucoup de caca, même s'il n'y a pas le professeur Lambert, parce que là, il n'y a pas vraiment besoin d'explication, on va dire. Prenons les choses dans l'ordre ! Ou pas dans l'ordre, ça va venir dans l'ordre que ça va venir, parce que du coup, on ne s'est pas vu dimanche dernier. Il y a eu un peu de déplacement de véhicules terrestres à moteur là-dedans. Ça, maintenant, c'est orange. Et je me doute bien que tu veux que je la sorte pour voir ce que ça donne au soleil. Ouais, elle démarre normalement. Normalement. Ça, c'est arrivé là pour la simple et bonne raison que la 106, pour le moment, on n'a pas la solution. Et à l'heure où je fais cette vidéo, on a la solution. J'ai racheté un moteur complet. On ne se fait pas chier, on rejette un moteur dedans. Je récupère mon embrayage et ma boîte de vitesse, qu'on avait bolidée, de celle-là. On rejette ça dans le bloc XSI d'origine et on repartira de là-dessus. Au moins, on sait qu'on a déjà une caisse prête pour aller au run. Même si ce n'est pas là-bas qu'on fera forcément des chronos, on y va pour le fun et il faut qu'elle soit prête. Et ouais, je sais, c'est au mois de juin, mais il faut qu'elle soit prête quand même. Donc, celle-là, est-ce qu'il faut que je te rappelle à quoi va servir celle-là ? Peut-être. Si tu viens de débouler, je t'explique. Ça, ce sera une 306 Maxi. Maxi. Donc, elle est arrivée là, comme ça. Maintenant qu'elle est là, la 106, on voit ça dès que j'ai le moteur. C'est-à-dire, genre, pas tout de suite. Elle, en attendant, on commence parce qu'il faut qu'on arrache le 1.816 qui est là-dedans. Et on le remplace par le 2.16 qui est là-bas. On repartira sur une base de 135 chevaux pour le moment. Et ensuite... Et ensuite. Mais on voudrait déjà jeter le bloc dedans, que ce soit fonctionnel, et après, on improvise. Parce que je sais que ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné de nouvelles de ça, tout simplement, parce qu'on n'a pas eu le temps. On était mitigé entre monter le kit carrosserie, aller chez les copains, chez ALS, faire les trains roulants, et s'occuper du moteur après. Et en fait, maintenant qu'elle est là, on s'occupera d'abord du moteur. Déjà qu'on le jette dedans, que ce soit fonctionnel, et après on s'occupe du reste. La suite, tu n'attends pas à ce que la suite ce soit la semaine prochaine. Au pire des cas, la semaine prochaine, il n'y aura pas de moteur dedans. Mais voilà, elle est là, on va faire. Donc, elle, comme je te disais, après avoir cassé ce moteur-là parce qu'on est des pros, et aussi celui-là parce qu'on est encore plus des pros, on va repartir sur une base d'orige, on va dire, mais on garde tout parce que... Parce que Lambert a des idées de merde des fois. Je ne sais pas du tout ce qui est compatible ou pas, mais on va faire un gros puzzle sur une grosse table là-dedans. Et peut-être que ça, et ça, et le bas moteur qui est encore dedans, et ça, parce que ça, il ne va plus servir à rien. Je ne sais pas quoi en faire. Peut-être qu'on va voir. On va peut-être essayer de faire un... Mais d'abord, on fait tout rouler. Donc, la saucisse. On était parti sur un... Enfin, tu sais, quand tu casses un moteur, tu as le temps de réfléchir à la suite. On était parti sur un autre truc qu'on fera peut-être plus tard, ou peut-être qu'il nous faudra même une autre 106. Mais là, pour le moment, on recolle un Alicat X6 là-dedans parce qu'on a reçu ça. On parle depuis longtemps avec ce monsieur. Tire à voir sur YouTube ou sur Facebook aussi. Et il avait fabriqué en test une petite boîte à air. Enfin, quand je dis petite, je me comprends. Mais genre juste une petite boîte à air pour ce moteur. Donc, du coup, il y en avait commandé une. Mais tout ça, c'est avant qu'on pète le moteur. Là, tu as le petit filtre qui va aller là. Ça, ça va aller genre comme ça. Faut que je te lève le capot pour que tu comprennes. Et dans le genre con, Lambert, il fait des vidéos. Je m'apprêtais à te la présenter pour que tu vois à quoi ça ressemble. Mais j'ai oublié qu'il n'y avait plus de culasse là-dessus. Culasse que je t'ai montré au début de cette vidéo. Flûte. Ouais, bon bah dans les grosses lignes. Voilà. Ça fera un truc comme ça. Le jour où on aura le moteur à mettre. Je t'invite à aller le suivre même si je te l'ai pas dit. Et je te l'ai déjà dit de toute façon. Parce qu'il développe de la pièce vraiment pas mal. Et on aura d'autres trucs à voir avec lui. Genre dégayer un moteur là-dedans. Donc incessamment sous peu, mais dans pas trop tard quand même. Bon, on a fait le tour de ça là. Est-ce que... Ouais, vas-y, on la sort. Bah tiens, celle... Oh la vache. Dure soirée. Ah, tu veux la voir au soleil celle-là. Ah, échec. Non, vas-y, pas là. Ouais, il a beaucoup gelé en ce moment chez nous. Et toutes les batteries à Lambert ont décidé de se suicider. Bah celle-là, on va la laisser tourner. On va pas écraser le BMX à Mini Lambert. Tu veux voir ça au soleil, bouge pas. Alors avant de te montrer les détails que tu ne verras certainement pas en vidéo. Parce qu'en vidéo, ça rend pas pareil qu'en vrai. J'ai fait de la merde. Et j'assume que j'ai fait de la merde. Bien évidemment, je te détaille toujours pas pourquoi elle est orange. Je laisse libre cours à ton imagination. Mais elle est orange maintenant. Il me reste les deux pare-chocs à faire. Et les baguettes. Puis peut-être des stickers. Mais voilà, c'est tout beau, c'est tout orange. Alors t'en fais pas, ça fait un peu satiné. C'est normal. C'est pas le rendu que je voulais. Mais ça correspond... Au fait que je t'ai dit que j'ai fait de la merde. Ça rend pas du tout la même chose au soleil et à l'ombre. Et tant que je te le dis pas, tu verras peut-être même pas les conneries que je veux te dire. Mais Lambert s'en branle, donc Lambert peut te dire qu'il a fait de la merde. Genre là. Là, est-ce que tu vas voir s'écouler là, 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 là ? J'ai fait de la merde. En fait, je me suis planté de... Attends, je sais pas si je les ai là. Je les ai peut-être pas loin. Bouge pas, je t'explique. Normalement, tout ce qui a été peint à la Montana ici, je peins ça avec ce caps. C'est le ultra fat, je sais plus comment ça s'appelle, le orange. Et là, me demande pas pourquoi. En plus, c'est pas comme s'il y avait une différence de couleur. J'ai pris une bombe où il y avait ça dessus. C'est un caps qui fait un jet beaucoup plus fin et beaucoup plus fort. Donc, en fait, quand j'ai voulu remettre une couche, pas sur Mini Lambert, sur l'auto, le résultat était pas trop super dégueulasse. Et je voulais passer une deuxième couche. Et j'ai pris une bombe où il y avait celui-là qui change tout. Et là, j'ai fait... Et ça crachait à peu près la même chiasse que j'ai eue quelques jours avant. Donc, ça t'en fais pas. De toute façon, ça brille pas assez, même si ça brille quand même pas mal. Celle-là, on va faire comme la Twingo, si tu te souviens. On va la reponcer légèrement à l'eau et on va la lustrer. Parce que faut que ça biche. La classe, c'est important. J'ai sorti le survet homme bro, faut pas blaguer avec ça. Voilà d'où c'est qu'on en est là-dessus. Et vu qu'elle n'avait plus de batterie, maintenant tu vas te taper un bruit de fond de 306 qui tourne jusqu'à la fin de cette vidéo. Ou alors je vais m'en jeter une le temps qu'elle tourne un petit peu 10 minutes. Et puis on continue après. Je vote pour ça. Ça, c'est rangé. C'est beau. Tiens, je viens de passer devant ça. Parce qu'on a fait ça aussi à temps perdu. En fait, la coupe était complètement morte. Je t'ai expliqué ça dans une vidéo du dimanche où Minnie Lambert, en fait, il a fait une cascade là-haut. Il était assis sur moi, là. On était en train de tomber. Et il y avait une grosse pierre. Il dit, papa cascade. Et du coup, ça a explosé la barre de coupe. Bon, on a un peu tourfé rustiquement. Tu vois, là, on a ressoudé là. De toute façon, toute la tôle, elle est morte. Mais une barre de coupe, là-dessus, ça vaut un moteur d'XSI. Donc le choix, il est vite fait. Et du coup, on a remplacé toute la pièce, là. Je sais pas si tu vas voir. Parce qu'il faut qu'il tonde, quand même, ce bazar. Et si tu penses déjà avoir vu ça dans un film, c'est normal. C'est le tracteur à Forrest Gump. Enfin, presque le même. Parce que le sien, il est plus vieux. Et il n'y avait pas encore le cerceau comme ça, là. Lui, c'était encore un truc différent. Mais c'est la même marque et tout. C'est fou, hein. Et vu que je savais pas quoi foutre pendant que ma soudure séchait, j'ai peint les jantes en blanc parce que je trouvais ça beau et que j'avais de la Montana qui... qui traînait, voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à peindre tout le reste. Vraiment, quand j'aurai autre chose à foutre. Et là, on accroche la remorque parce qu'il faut que je rentre du bois pour chauffer la maison si ça t'intéresse. Et vu que je suis un peu feignant pour aller de là à de là, et que ça, maintenant, ça tourne, parce qu'on a fait de l'électricité aussi dessus. Ouais, de l'électricité, vraiment. L'embert a fait ça. Et j'ai rien fait exploser. Enfin, je crois pas. Du coup, tu vois, je suis content. Je mets mon petit bois là-dedans et je fais mon châtelain. Je ramène ça là-haut. C'est toujours mieux que de le mettre dans le coffre du Tiguan à un moment. Enfin, il paraît. Là, on a ressorti le pince-couille électrique parce que tout à l'heure, je veux faire une balade avec les drôles et il faut que je retrouve la putain d'attache de remorque qui vient se mettre là. C'est pour accrocher la petite remorque à enfants derrière. Je vais la refabriquer, je vais gagner mon temps plutôt que de la chercher. Et donc, cet après-midi, juste après cette vidéo, il faut savoir que cette pièce-là, elle va bientôt disparaître. Elle est vendue. Elle est vendue à la rendez-vous au contrôle technique la semaine prochaine. Et là, il faut que je règle un des derniers soucis qu'on avait là-dessus. C'est que... Là, je crois que je te l'ai déjà expliqué. Mais je te le réexplique parce que j'aime bien. Là, ça, ici, dans la caisse, il y a un putain d'insert qui vient tenir la vis du siège et un ser qui... Ça se trouve, tu vas le voir là. En fait, l'insert pète dans la caisse. C'est vachement connu comme problème. On l'a déjà refait sur la Saxo à Pépito et on a failli y mettre le feu. Donc, je vais essayer de faire ça mieux. Là, il faut que je coupe un carré de moquette propre. Propre, genre, dans le sens, il ne faut pas que ça se voit. Enfin, pas que ça se voit. On va faire ça propre. Et on va ouvrir là, tout remeler, démonter le siège et tout ressouder là, l'insert propre. Et après, c'est contrôle technique. Maintenant qu'elle a une belle batterie et tout ça, du haut de ses 304 014 km, et bien, à partir vivre une deuxième vie. J'aime pas vendre des caisses déjà, mais bon, celle-là, c'est pas la mienne. Et du coup, maintenant, tout est neuf. La distrie, l'embrayage, les freins arrière, la batterie, le... Je sais pas. Mécaniquement parlant, elle sera top. Et elle peut encore faire plein de bornes. Et ça va dépanner quelqu'un. Il cause l'embrayage, mais il pense pas avoir un coup parce que ça donne soif de... Tout ça. Tu veux des news de la camping, peut-être ? J'ai commandé la pompe. J'ai pris une pompe reconditionnée et on verra où ça nous emmène. Faut juste qu'elle arrive à la maison et qu'après, on monte la pompe dessus. Et j'ai hypothéqué une demi-testicule. Mais juste une demi. Parce que la pompe complète, c'est 2000 balles et du coup, je suis à un peu moins d'une demi-pompe. En reconditionnée. Et puis, on verra bien où ça nous emmène. Mais je suis joueur. Pour 1000 balles d'écart, je tente. Du coup, sur ce, c'était cette petite vidéo du dimanche. Nous, on soude ça, là. Et puis après, on verra bien ce qui se passe. Et ça, c'est un chat. Tu sais, le chat qui te pète les couilles à faire que de miauler. Miaou ! Chut. Oui, Lambert est un enculé, parfois. Allez, bisous ! Rendez-vous dimanche prochain et... Bah, santé. Ah, bisous. ... ... ...